Générique ... Bienvenue tous aux grands hommes, la patrie reconnaissante. Aujourd'hui, place sera réservée à Jean Gounze, Carlybonde. 20 ans, jour pour jour, qu'il est parti, ses grands katangais, jeune diplomate, ministre des Affaires étrangères, Premier ministre de la République démocratique du Congo, de l'Usaïr d'alors. Aujourd'hui, le katanga lui rend hommage, mais également à la RDC, parce qu'aujourd'hui, on parlera de lui en tant que grand-fils de ce pays. Comme lui, beaucoup sont passés par là. En attendant, nous allons commencer par Gounze, Carlybonde. D'ailleurs, de ce vendredi, ici à Kinshasa, il y aura une grande messe qui sera célébrée pour lui rendre hommage, parce qu'effectivement, il le mérite. Lui, sa famille, mais aussi tous ceux qui y ont encore la mémoire vive de ce grand Congolais. Alors aujourd'hui, nous allons bien évidemment parler de lui, mais aussi rappeler les réalités d'alors, depuis les années 70, 80, 90, parce que c'est en 2003 qu'il est parti. Bienvenue à tous sur le Grand Plateau. Bien évidemment, nous allons parler d'Ingouze, Carlybonde, mais avec des invités, des invités sur ce plateau. La famille, d'abord, son fils, Patrick. Bienvenue. Merci beaucoup, M. Jean-Marc. Vous avez des traits de votre père. D'accord. Ça rappelle effectivement qu'il a laissé la progeniture sur cette terre des hommes. On me dit ça, effectivement. Moi, je réponds toujours que j'espère que je suis un peu plus beau que lui. Ah, un peu plus beau que Gounze, Carlybonde. Il avait une touffe de cheveux blancs ici ? Effectivement, il l'avait. Voilà, vous, vous n'avez pas de cheveux du tout. Voilà, à côté de vous, Emmanuel, qui est plutôt Jeff, Jeff, Jeff Mungam, qui était avec nous la fois par c'est l'émission qui a eu beaucoup de succès d'ailleurs, concernant la bonne cohabitation entre Katangais. Vous avez marqué les temps à l'Oscénité ici avec nous, parce que les gens ont dit, vous avez un franc parlé, et vous avez beaucoup dit des vérités sur les Katangais. Bienvenue. Merci, Jean-Marie. Et, écoutez, nous avons un professeur mérit, Huit Moulongo, que tout le monde connaît, qui va témoigner aujourd'hui de ces grands Katangais. Rarement, les professeurs du Katangais parlent de Gounze, Carlybonde. Pourtant, il a fait des grandes études, d'abord au niveau du Katangais là-bas, à la Faculté de Relations Internationales. C'est ça, c'est ça. Voilà, et avant, bienvenue, prof. Merci bien, Jean-Marie. Et puis, nous parlerons aussi avec Emmanuel, on va aller témoigner un peu plus tard. Merci, M. Jean-Marie. Et Franck, Carlybonde à Carlybonde. Jeune leader, leader tout au monde. Oh, ça revient en même. Jeune leader, leader, ça revient en même. Non, mais il y a des gènes. Aujourd'hui, on parle du renouvellement de la classe politique. Au Katanga, vous luttez beaucoup là-bas. Vous êtes en train de pousser vers la porte l'ancienne génération, la génération de Gounze là. Il n'y a pas à pousser à côté la génération de Gounze, parce que nous nous inspirons de nos aînés. Donc, si nous poussons à côté, nous oublions notre histoire. Nous disons, on a de nos aînés et de nos vies. Juste une question à vous. Pourquoi... ... ... nous devons redonner la siérité, l'honneur, la dignité de Katanga. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui s'élèvent de partout pour incarner le vrai valeur et le combat de nos prédécesseurs. Aujourd'hui, dans la génèse katangaise, nous voulons avoir les Nguze, nous voulons avoir les Chombe, nous voulons avoir les Evariste Kimba, nous voulons avoir des Samba Kaputo, nous voulons avoir des Mwandosimba, dans cette nouvelle génération. Nous disions, c'était l'époque où nous étions pendant la formation. Et cette fois-ci, nous disons, nous pouvons maintenant sortir de la tête. Donc vous êtes prêts ? Cette fois-ci, nous disons, nous sommes prêts. Avec l'accompagnement de nos aînés, nous allons incarner les vrais valeurs que vous venez de mentionner. Le prof vous regarde avec un œil, je veux dire, de grands frères et de pères, peut-être. Allez, voyons maintenant qui a été justement Nguze Carlebonde, parce que peut-être la nouvelle génération, celle des années 2000, ne se rappelle pas. Nous autres qui avons un peu un certain background, nous savons comment ces messieurs a marqué son temps. Voici le portrait, la biographie de Nguze Carlebonde. Jean Nguze Carlebonde. Il est impossible d'évoquer l'histoire politique congolaise, voire africaine, sans citer les grandes figures emblématiques qui l'ont marqué positivement et de manière indélébile. Parmi elles, Jean Nguze Carlebonde, un véritable homme d'État dont l'action politique pour l'intérêt supérieur de la nation a traversé les générations au point de servir de modèle et de référence pour tout un peuple. Né le 4 août 1938 à Moussoumba, actuelle province du Lualaba, Nguze Carlebonde fit ses études universitaires à l'Université catholique de Louvain où il fut titulaire d'une maîtrise en relations internationales en 1964. Il va ensuite débuter sa carrière diplomatique à l'ambassade de Belgique en tant que conseiller ainsi qu'à la mission permanente des Nations Unies à New York. Il va également assumer les fonctions d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Zahir à Washington. Pendant l'époque très agitée de la conférence nationale souveraine, Jean Nguze va se révéler comme l'un des principaux acteurs politiques de cette période. Personnalité politique hors pair caractérisée par une intelligence exceptionnelle, Nguze Carlebonde a eu une carrière politique à rebondissement sous les régimes du maréchal Mouboutou. Sandoah est tombé avant-hier comme vous le savez et Kapanga est tombé pendant que je me trouvais encore en voyage vers le Maroc et la nouvelle vient de m'être annoncée par mon frère et ami le docteur Larraki. Premier commissaire d'État du Zahir du 27 août 1980 au 23 avril 1981, il a été premier ministre pour un second mandat du 25 novembre 1991 au 15 août 1992. Nguze Carlebonde a assumé plusieurs fois les fonctions des ministres des Affaires étrangères, dont la première fois en 1972, la deuxième fois de 1976 à 1977 et la troisième fois de 1979 à 1980. J'ai connu ce vieux-là depuis le Katanga où, après avoir terminé ses humanités, il avait commencé par être journaliste à la radio de la voix du Katanga. C'est là que nous l'avons connu, entendu. C'est santé de ses entrailles. J'espère que vous m'avez compris. C'est caca si vous voulez. Et après, au lieu de demander de rentrer, Nguze est l'opposant congolais de l'époque de Mouboutou qui a été le plus mal traité. Dans les années 70, la stature politique d'Nguze est si importante qu'aux Zahir et au sein de la communauté internationale, il est même considéré comme le dauphin potentiel du maréchal Mouboutou, ce qui lui coûtera des ennuis, au point d'être condamné, puis de se réconcilier à plusieurs reprises avec le maréchal. Diplomate de carrière et fin patriote, il deviendra opposant politique au maréchal Mouboutou vers les années 1980, après avoir démissionné de son poste de premier ministre et va se rendre en exil volontaire en Belgique. En 1990, après l'ouverture du multipartisme, Nguze fonde son propre parti politique, Union des fédéralistes et républicains indépendants, UFERI, et entre en rivalité avec Étienne Tshisekedi, l'autre grosse pointure de l'opposition à Mouboutou. Nous sommes des partis politiques ancrés dans notre pays et nous devons avoir des considérations qui tiennent compte des réalités de notre pays. Nous sommes un parti fédéraliste, cela concerne les réalités de notre pays. Nous nous appelons les républicains indépendants parce que nous avons, sur le plan économique et social, un idéal libéral. Avec un parcours jalonné de succès, Gounzakar Libonde fut le prototype d'un homme politique totalement voué à la cause de la nation, pour laquelle il a sacrifié sa jeunesse. Donc père, d'abord je dois dire que c'était un père très aimant. Nous sommes dans une famille nombreuse de neuf enfants. Je suis le premier fils et j'ai eu beaucoup de soeurs avant moi. Et c'était quelqu'un qui était très protecteur. Ce que je peux dire, mon père, la première chose qui me vient en tête, c'est que c'était un homme qui voulait toujours rebondir. Malgré qu'il a connu certaines défaites dans sa vie, il disait chaque fois que la politique c'est comme une dente de scie. Bien sûr que je retiens de mon père, c'est des différentes valeurs qu'il nous a apprises. Donc la valeur du travail, d'être correct avec les gens, la valeur de toujours être honnête avec soi-même et d'être honnête avec son entourage. Il nous a vraiment appris que pour réussir dans la vie, il faut travailler et il faut faire tout pour toujours être correct avec son environnement. Intellectuel de Rénon, très habile avec des interventions publiques percutantes, Jean-Gouzacar Libronte s'est distingué par son attachement à l'intérêt général. Il a tiré sa révérence le 27 juillet 2003 à Kinshasa à l'âge de 64 ans de suite d'une maladie après un séjour médical en Afrique du Sud. Aujourd'hui, 20 ans après sa disparition, le peuple congolais, sa famille ainsi que la fondation Katanguese se souvienne d'un leader incontournable, une véritable inspiration pour la classe politique actuelle. Le grand esprit ne meurt jamais. Alors, je ne demanderai pas au fils parce qu'effectivement, il a juste un peu ferré ce que peuvent penser les enfants de leur père. Je vais demander au professeur Louis de Moulongo de ce qu'on vient d'avoir des N'Gouzacar Libronte, il y en a-t-il encore des hommes de sa trempe au Katanga ? Je regarde mon fils, si j'ai dit non, il peut se dire, et moi qui arrive, je suis qui. Oui. Mais je pense que chaque homme est authentique par lui-même. Avant d'aller plus loin, je voudrais d'abord apporter un collectif très important dans ce que je viens d'entendre. Notre aîné, Karl, n'a jamais créé l'UFERI. Il a créé le PERI. PERI. PERI, le parti de républicains indépendants avait comme compagnon Fekuluba Mouika et tant d'autres. Et d'où vient UFERI ? UFERI, c'est l'union d'un parti qui est né au Katanga, qui a fait fureur au Katanga parce qu'ils avaient dit qu'Inchassa nous a toujours dominés. On est fatigués lorsque Mobutu démocratise. Oui, en 90, ça l'a fait, oui. Ben voilà. Alors, les leaders au Katanga disent il y en a marre de Kinshasa. Nous, on ne s'occupe plus de leur parti, on crée notre parti. C'est la Fédération nationale des démocrates fédéralistes FENADEC. 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 qui va reprendre qui va reprendre qui va reprendre qui va reprendre FEDI Moulongo, Kiongou Akumouaza, Mouteta, le docteur professeur Mouteta Ouapaboa et tant d'autres. Mais ils vont se dire pendant que nous faisons ça à Kinshasa, il y a des Katangais distraits encore par les Kinois qui s'attachent à Mobutu. Qui s'attachent à Mobutu. Donc, il faut aller les rechercher là-bas et leur faire comprendre que les Katangais stoppent à la domination de Kinshasa. Nous voulons nous-mêmes. Ce n'est pas nouveau. Vous vous souvenez bien la même démarche. Bon, voilà. Si vous partez des années 60, même démarche. Les SEMD n'étaient pas d'accord. Tout à fait. Donc, les modèles reviennent. Oui. Les modèles reviennent. Et c'est Freddy Moulongo qu'ils vont envoyer ici. Parce que c'est Mouteta Ouapaboa qui était président. Ils vont l'envoyer ici pour faire la cour à tous leurs frères Katangais qui étaient à gauche, à droite. La tasse ne sera pas aussi exécutant. Ils vont voir Frédéric Kibassa qui était déjà un grand personnage dans leur... Dans l'UDEPES. Dans l'UDEPES. Parmi les fondateurs de l'UDEPES. Mais voilà. Donc, impossible d'arriver Kibassa là-bas. Ils vont suivre le professeur Lundabouloulou qui dit oui. Sauf que dans les semaines qui suivaient, peut-être que Moubout avait déjà... Pas peut-être. Il avait déjà entendu ce que je dis. Il est non-premier ministre. Il est non-premier ministre. Et donc, le prof Lundabouloulou va échapper à ce schéma, à cette démarche-là. Lui, il venait à peine de rentrer. Il venait à peine de se relancer. Il venait de créer Péry. La vérité, c'est que... Et je reviens à votre question. Deux tous, en cette période, l'homme de la trempe de... n'est pas encore là. En plus, il a l'assise dans la capitale. Donc, Fénadec, qui est local, a besoin de s'asseoir à Kinshasa. Et ils vont dire qu'il faut absolument convaincre le président Gouze pour qu'à ce moment-là, le mouvement qui est né ici prenne de l'ampleur aussi au niveau national. Gouze était aussi comme un chef sans troupe. sans le Katanga. Voilà. Sans le Katanga. Oui, oui. Il va... C'est ça aussi le... Le flair. Le côté artistique, le flair de Gouze. Oui. Il comprend ça. Lui, il accepte. Pendant que les autres se rebifent, lui, il accepte. Évidemment, le Bumbashi est très content d'avoir Gouze Carli Bonde dans ses schémas de Katanga qui avait envie maintenant de repartir par eux-mêmes aussi. Et ils vont lui préparer un retour fantastique jusqu'à l'Ikasi. C'est-à-dire, il va faire le tour de Lumbashi, il va faire le tour de l'Ikasi et alors, ils vont avoir une grande réunion au Golfe, ce fruit de Moulongo parce que c'est là où Fénadek est né. Oui. Et ils vont décider de marier Fénadek et Péry. OK. Ça va faire l'union de fédéralistes et de républicains indépendants. Ça donnera... Mais le rôle de Koungou à Koumouazadantus ici, parce que quand on parle de l'Uféry, on ne voyait que Koungou et un peu Mgouze Carli Bonde. C'est un regard un peu biaisé parce qu'en fait, comme souvent d'ailleurs, comme pour l'autre dont on pourra parler le jour où vous lui réserverez aussi un plateau... qui est Baba. Non, non. L'autre... Mais quel autre ? L'autre qui n'est plus là de l'IDPES. On peut les citer, hein ? Je l'ai cité. C'est lui de l'IDPES. Okiba Samadiba. Non. Je voulais parler d'Etienne. D'Etienne, oui. C'est presque le même schéma. En fait, ce sont des produits du groupe et à qui on donne des rôles. Et comme c'est des personnalités fortes, des personnalités fortes, excusez-moi, et ils s'envolent. Ils prennent de l'élan et ils ombragent même ceux qui les ont en fait mis sur le plateau. C'est comme cela que Koumwa Kumanda a pris les défenses sur l'euphérique. C'est cela qui va arriver. Qu'est-ce qui va arriver concrètement ? Dans leur hiérarchisation, lorsqu'ils composent leur bureau, tout naturellement, l'homme de Kinshasa devait être un gousse caribond. Et même la personnalité suffisamment affirmée en cet état-là, c'est un gousse caribond. On va lui donner la présidence de l'UFERI. Et on va lui faire suivre Feu Mbenga Sandongo, Feu Freddy Moulongo, Mouton Bopupa, notre ami de Bandoundou, j'ai oublié, c'est lui qui lui fera un coup d'État à un moment donné. Et on va... Qui devait gérer le Katanga ? D'où est sorti ? Cette chaleur, on va confier ça à qui ? À Baba. À Baba. On va confier ça à Baba. Et Baba en a profité pour en faire quasiment un fonds de commerce personnel. Justement, il va bénéficier de tous ces concours-là. Parce qu'il y avait, je crois que mon fils, ça m'a... Peu se souvenir, il était encore très jeune à ce moment-là. Il y avait son papa qui était en sourdine, autoritaire, à la Gécamine, mais faisant partie parce qu'on a mobilisé toutes les énergies qu'à Tanguès, là, peu importe là où ils étaient. Et son père était l'un des acteurs économiques de Fénadec. Donc, ils vont donner beaucoup de moyens. Et Baba, qui n'en avait pas, va jouir de ce qui va arriver de partout. On comprend bien. Voilà. Merci beaucoup Prof pour ces rappels très pertinents de l'itinéraire des N'Gos Gare du Bonde. Je reviens maintenant un peu à la famille. Je vous ai suivi tout à l'heure, vous avez dit notre papa, là, dans le témoignage, était un homme exigeant. Est-ce que vous le vivez comme ça au quotidien, en tant que père ? En tant que père. Oui, en tant que père, il était très exigeant. que ce soit évidemment pour l'école, l'éducation, il voulait absolument le parfait. C'est-à-dire que lorsque vous venez et que vous lui disiez que non, j'ai un examen de répéchage, il vous répondait non, tu as échoué. Pour lui, répéchage, ça veut dire échoué. Oui, tu as échoué. Il dit non, mais j'ai eu leur examen, il dit non, tu as échoué, c'est un échec, et puis on vient essayer de te récupérer. Donc, mets-toi dans la tête que tu as échoué d'abord. Et donc, normalement, ils sont gentils pour te remettre, mais tu ne devais pas te retrouver dans cette situation-là. Alors, il était assez strict à ce niveau-là. Pour quelle raison ? Tout simplement parce qu'il était très protecteur et il souhaitait le meilleur pour nous. Il nous disait très clairement, je fais de la politique. Vous connaissez la phrase, il a dit, je suis diplomate de carrière et homme politique par hasard. Il dit, je me suis retrouvé dans la politique, c'est une grande bagarre. Mes enfants, ceux qui voudront en faire, ils n'auront qu'en faire, mais je vous déconseille d'en faire. C'est un monde écaillement. C'est très dur. Et moi, en tant que père, ça va me faire mal de vous voir souffrir. Devenez expert en tout ce que vous voulez. Il y a plusieurs domaines. Vous serez des messieurs dans vos domaines. Ne suivez pas les gens qui pensent qu'on est des messieurs seulement en devenant ministre ou président. questions beaucoup plus directes. Nous, quand nous fûmes, jeunes, on parlait de Goussard Le Monde comme étant un polyclote, un fin politique rare à fin de son époque. Ça avait parlé avec le blanc, je l'ai vu tout à l'heure avec René De Réguen, je l'ai vu avec Richard Nixon, c'est des grands présidents américains. Est-ce qu'il était aussi érudit comme ça en famille ? Est-ce qu'il montrait qu'il était autant intelligent ? Avec vous ? C'est comme, je pense que, beaucoup de pères, ça veut dire, c'est toujours une double facette. Ça veut dire que, d'un côté, vous êtes très... Ça lui revient d'être comme ça. Mais bien sûr. Il était très souvent... Juste un papa. Oui, non, mais il n'était d'abord qu'un papa avec nous. Donc, à la limite, nous, on se retrouvait, c'était à l'extérieur quand on me disait que tu es le fait. Mais vous savez, votre papa, aussi, on regardait les gens. Moi, je me disais, mais le monsieur là, il n'arrive même pas à mettre la... À l'époque, c'était les cassettes VHS. Oui, oui. Lui-même, il vient me demander où est-ce qu'il faut que lui appeler. C'est là, vous appelez qu'il est intelligent. Bon, c'est là, c'est l'image de l'enfant, vous êtes encore fourgé. Mais il était comme ça, totalement tendre. Mais d'un autre côté, il savait être très strict. Il était intransigeant sur certaines choses. Il y a une fois, je me souviens, il y a eu certains qui sont passés en famille, il nous a tous appelés, il nous a regardés, il a dit, je suis votre papa. Regardez ma main ici. Cette main, c'est la même main qui vous caresse, c'est la même main qui peut vous taper. J'ai une main de fer dans un gant de velours. C'est comme ça qu'il était. Il voulait en fait, lorsque vous voyez, son existence était uniquement parce que je veux le bien pour vous. Ce monde n'est pas facile, il est difficile. Et ce qu'il nous répétait à chaque fois, le nom de mon nom, vous pouvez l'utiliser. Mais essayez de l'utiliser dans des bonnes choses. C'est la question que j'allais vous poser. Parce que porter le nom d'Inguz, Carlybom, ce n'est pas facile. Et aujourd'hui, est-ce que vous le méritez de porter ce nom ? Écoutez, on est né avec... La même question pour les enfants Chombe, les enfants Sendwe, est-ce que vous le méritez ? Les enfants Mobutu, les enfants Kassavobu, par exemple. Si ça sous-entend le fait que est-ce que vous êtes en train de faire la continuité ? Est-ce que vous avez créé votre prénom ? Des fils Carlybom ? Vous avez bien raison de poser cette question. Je vous dirais que... On est en direct, hein ? Oui, oui, je vous dirais que... On est suivi dans le monde entier. Pendant très longtemps, j'ai d'abord suivi le conseil de mon père, c'est-à-dire de ne pas m'approcher de la politique. Je me suis retrouvé à un moment donné, je suis revenu au Congo. J'ai été à l'époque de gouverneur Kisoula. J'étais dans le cabinet. J'étais le plus jeune de l'heure à l'époque. Et j'ai fait deux ans et demi, je pense. Deux ans et demi. Oui, deux ans et demi. Au sortir de ça, j'ai été un peu dégoûté. Je ne vous le cachais pas, je venais de l'Europe. Dégoûté par quoi ? Je venais de l'Europe. Vous savez, le fonctionnement est parfois un peu différent. Donc d'abord, j'avais une période d'adaptation. Il faut dire les choses. Ça faisait très longtemps que je n'étais pas ici. Je n'étais même pas né au Congo, mais on venait chaque vacances. Mais la vie là que vous avez regardée, dans les années 80, vous étiez déjà aux Etats-Unis, à la Maison-Blanche. Quel fils Zahiro pouvait fréquenter le président des Etats-Unis ? Alors, vous savez, quand vous êtes très jeune et que vous vous retrouvez dans cette situation, vous trouvez ça totalement normal. Normal. C'est bizarre de le dire, mais c'est vrai. C'est la réalité lorsque vous êtes très jeune. Pour vous, vous le vivez comme si c'était normal. Et ensuite, vous êtes confronté avec d'autres personnes. Vous vous dites, mais quel privilège ! Et dites, mais quel père exceptionnel que j'ai qui peut arriver à se retrouver avec le président des Etats-Unis, qui peut... La reine d'Angleterre, etc., etc. Et c'est à ce moment-là que vous vous rendez compte que j'ai quand même quelqu'un qui fait quelque chose. Effectivement, vous avez posé la question, vous avez dit, non, c'est pas si facile. C'est à ce moment-là. Vous avez créé, fait, fait continuer le prénom à la place du nom. Moi, je veux vous répondre directement, je vais vous répondre directement. Je vais vous dire, à l'heure actuelle, le parti UFERI dont on a parlé tout à l'heure ici... Qui était mort. Qui pour vous est mort, mais moi, je vous informe que le parti UFERI est encore bien vivant. Là, UFERI existe. Qui était convalescent. Qui dormait un peu. Nous avons relancé le parti. Le président actuel était le premier vice-président du parti à l'heure de M. Mouzakravibar, qui est M. Adolphe Kishemaya du Bandou. Le prof l'a dit qu'il a fait un coup d'État en 12. N'entrez pas dans les polémiques qu'on ait suivi. Non, 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 non. C'est dans les cas de victoire. C'était un vrai coup d'éclat. C'est juste une anecdote. On arrive. Je suis entre ceux qui dirigeaient l'association civile du Katanga et la Conférence nationale. À ce moment-là, M. Gounz gêne déjà suffisamment M. Moutouz. Il embête suffisamment M. Moutouz. Il est d'ailleurs le premier président de l'Union sacrée. Le projet n'y le savent pas. La première, la vraie Union sacrée. La vraie Union sacrée. C'est lui le président. Celle-ci, moi, du peu. Elle est aussi Union sacrée. Mais le mot Union sacré était... C'est là. C'est lui... Là d'où on a piqué le nom. C'est lui le premier président. Et il tourne, il chauffe tout Kinshasaïsi. M. Gounz brûle le Zahir. Il brûle devant Kamila. Oui, on se rappelle. Moutouz est embêté au maximum. Il ne veut pas d'une conférence nationale qui s'éveille souveraine. Il veut d'une conférence nationale parce que c'était la force des choses. Constitutionnelle. C'est même après qu'il trouve la formule du constitutionnel. Mais dans un premier temps, il pensait qu'il pouvait avoir une conférence dite nationale, mais qui fonctionnerait un peu comme on fait souvent des tables rondes. Vous voyez, vous donnez les résultats. Après, lui, c'est Seseco, va décider ce qu'il va appliquer, ce qu'il n'a vu. Ça lui échappe. Ça lui échappe. Mais avant ça, il faut valider les mandats de ceux qui vont participer à la conférence nationale. Et Mgouz est fort. Mgouz est fort, l'union sacrée est forte. Qu'est-ce que m'a vous touché ? Nous, nous venions d'arriver, j'étais à l'enceler avec la délégation de la société civile du... Trop bouillant, en Huit Moulombe. Trop bouillant. Merci de le voir. Grand dérangeur des années... Des années qu'on pense nationale. J'ai dit au général, comment il s'appelle, j'ai oublié encore, qui gérait l'aspect technique de la conférence, on veut nous loger en Célie. J'ai dit, on ne va pas en Célie. J'étais tout petit, professeur, tout petit et tout. Tout le monde est logé. Toutes les délégations sont logées. Même ceux qui étaient venus après. Et moi et ma délégation, on dort dans la salle de banquier et tout le reste. Ils nous appellent. Kaloumé. Oui, Kaloumé. Général Kaloumé, oui. Et je n'ai qu'un. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi la délégation du Chaba ? Parce qu'à l'époque, on est encore au Chaba. Oui, ce n'était pas les Gatanga, oui, du Chaba. Pourquoi ils sont ? On dit, non, ces gens-là ne veulent pas aller là où l'on l'a prévue. Mais leur site, c'est où ? Il dit, non, c'est à l'encelier. Alors, pourquoi ils ne vont pas là-bas ? Il dit, non, leur président dit, ils ne vont pas à l'encelier. On me fait venir. Je vais à l'histoire des Kuchemay. Oui. On me fait venir. Et Kaloumé, c'est un fin tacticien. Il était un militaire. Il l'est toujours. Bon, ça fait longtemps que j'ai l'enclure. Il a pris de l'âge. Oui, oui. Mais militaire, intello, fin et tout. Il me regarde. Bonjour, professeur. Je réponds. Mais professeur, pourquoi vous ne voulez pas aller encelier ? Je dis, tout simplement parce qu'elle ne veut pas aller encelier. Mais pourquoi regarder les mamans sont en train de repiller là-bas et tout ? Je dis, pour nous, pour le Katangé, parce que nous, nous, nous étions déjà Katangé. On était venus avec la décision de reprendre le nom du Katanga. Doubler Chaba de Mouboutou. Ah, oui, oui. Mon grand frère Kiong vous disait, « Est-ce que nous étions des chats qui étaient bien ? » Donc, pour nous, l'une des décisions qui était dans notre cahier de charge, c'était reprendre notre nom du Katanga. Je lui dis, mon général, avec tout le respect que je vous dois, sceller pour nous les Katangé est synonyme de Mouboutou. C'est plein de militaires là-bas, là. L'équivalent de DSP, là. Oui, oui, oui. C'était l'espèce de Mouboutou, à l'époque. C'est qu'il contrôlait. Et nous savons qu'il ne nous aime pas. Donc, moi, je ne prends pas le risque d'emmener toute cette délégation là-bas. Si quelque chose arrivait, je ne rentrerais pas au Katanga. On fait plus de 40 minutes. Bon. J'abrige ça. On fait notre réponse. À quel moment on a fait le coup d'État ? À un moment, c'est ce que j'arrive. Oui. Il nous convainc, professeur Allais, on vient d'avoir tes dispositions à Bethany. Je crois que vous connaissez Bethany. Oui. On va négocier demain matin, accepter d'amener les femmes qui repillent comme ça, là-bas. On ne dépasse pas 8h30, le bus vient de vous tirer de là. Et quand nous sommes ici, nous sommes tous génogénaux. Oui. Dans notre tête, le leader que nous avions s'appelait Ngoos Garliband. Ça s'appelait Kiongwa Kumuaza. Ça s'appelait Freddy Moulongo. Ça s'appelait Mbenga Sandong et tant d'autres. Donc, tout en étant sociétés civils, nous savions que nous avions vos leaders. Ben voilà. On atterrit là-bas. Fatigué. Il était une heure du matin. Non, minuit à peu près. On nous dit bon, allez juste déposer parce qu'on vous attend depuis longtemps. Allez déposer tous vos bataclans dans vos chambres. Vous venez au resto pour manger. Je ne peux pas oublier ça de Karl. Oui. Nous revenons. Je suis à la tête de la délégation. On a juste le temps de poser nos croupes sur nos chaises parce que là-bas, comme chez vous, pam, 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 pam. Vous connaissez cette musique-là. Ça a annoncé le journal. Ça a annoncé le journal. Absolument. Premier titre. Gouze, car les bancs de chassés de l'Uphérie. On se regarde. Ça, c'est un coup de bon bout de ça. Évidemment. Et notre tête vient d'être décapitée. Gouze, car les bancs de chassés de l'Uphérie, tout ça. On ne comprend pas. On regarde. En fait, c'est presque nous aussi qui venions d'être déjà un peu cognés. et ils disent le comité qu'il a chassé Toussaint lui reproche tant de choses. Il met les parties. Donc, il fait conduire les parties par sa belle famille. Des trucs comme ça. Et c'est pour ça que le comité directeur se réunit telle date, etc. Et il a chassé des parties. On regarde. Pourquoi je me souviens de ces noms-là ? C'est à partir de ces jours-là ? On regarde. Qui prend la tête ? Kishemaya. Dibandundu. Dibandundu. Kishemaya. Et ça sera difficile de faire accepter la délégation de Gouze Kaliband à la validation des mandats à la Conférence Nationale Souveraine puisqu'il était chassé des parties. Absolument. Merci beaucoup. C'était avec précision. Et je pose la question aux confrères. Ça a une dose de provocation un tout petit peu. Comment expliquer que Sengouze Kaliband avec sa stature internationale, etc. Depuis les années on va dire AFDL. 97. Jusqu'à sa mort en 2003. Vous ne l'avez jamais magnifié. vous, les Katangais. Près s'y compris. Bon, en fait, peut-être que vous ne suivez pas aussi très bien l'histoire. L'histoire du Katanga généralement à partir de Kishasai est vue toujours. Même Kungu Akumaza a liquidé l'UFERI. Il a créé l'UNAFEC. je ne veux pas entrer dans ce débat. Pour répondre à votre question, en fait, je disais, vous ne suivez pas peut-être très bien aussi le parcours de la politique du Katanga qui, à partir de Kishasai, vous ne voyez que sous un prisme du mal. C'est ça un peu le problème. Pas seulement. Surtout. Surtout. Ça, je ne sais pas. Vous m'avez taquiné. Je vous en prie. Je vous en prie. Vous êtes libre. Je me souviens, il y a une fois au niveau de la communauté katangaise et particulièrement la communauté lunda à laquelle appartient Carly Bond, Yahi a organisé une certaine manifestation où le professeur Donat Chimboj avait même sorti un fascicule là où il parlait du parcours de l'homme. Malheureusement, nous, nos pensions Nguz n'étaient pas trop katangaise mais Nguz était beaucoup plus qu'il n'y a. Le professeur l'a dit. Nous pensions que tout partirait en principe de Kishasa que de sa communauté naturelle. En fait. Maintenant, aujourd'hui, vous me posez la question si on le fait au grand jour avec Tambourbatan. D'abord, ça la demande de sa famille biologique. Mais aussi, ça coïncide au moment où nous sommes à ce que nous appelons depuis un certain temps. La rénaissance l'attendait. La rénaissance, les nouvelles agendas. C'est-à-dire, nous avons compris qu'il faille maintenant sortir parce que le professeur est en train de partir, Kiong est parti et Charles est parti et tous sont en train de partir. Si nous devons nous rester comme ça, en fait, on va totalement nous écraser. Voilà un peu pourquoi aujourd'hui. Et vous allez continuer. Je vais poser pourquoi. parce qu'on a l'impression qu'il y a une cassure. Qu'on se le dise. Quand Gouze était Premier ministre, on sentait qu'il y avait une présence katangaise au niveau de Kinshasa. Mogoutou a tout fait pour que la préminence des katangaise indépendantistes, pour ne pas dire fédéralistes, pour ne pas dire suivre mon regard, soit anéantistes. C'est pour ça qu'on avait changé de nous. Katanga, des chombe, des côtés, on met Shaba. Allez, vous étiez même excellent dans l'animation politique. Je sais combien vous avez contribué à asseoir le mogoutisme. Maintenant, votre frère arrive. On a proclamé la RDC à Louboumbaché par Moselle-Laurent Désiré Kabila. Il est mort en 2000, son fils arrive. Vous avez fait 20 ans. Mais pendant ces 20 ans, et Chombe, et Ngoos Karlibon, et Sendoué, et tous ces gens, pas magnifiés du tout. C'est une quoi, un comeback, une renaissance comme vous dites, de la nostalgie ponctuelle ? Non, non, pas de la nostalgie ponctuelle. C'est un comeback, comme vous l'avez dit bien. Et vous êtes sans ignorer qu'il y a eu aussi beaucoup de circonstances qui ont fait que nous soyons dans cet état que vous venez de décrire. Mais aujourd'hui, nous disons, malgré ces circonstances, nous devons nous lever comme un peuple qui a une histoire, qui a un parcours, et qui a des hommes valables, qui a donné à ce pays, si nous commençons à voir, nous nous avons offert deux ou trois qui sont morts, qui ont versé de leur sang pour ces Congas. Chombe est mort en captivité, Kimba, ici Paris, une justice des Pacodi, on l'a exécuté, et Laurent Désiré sur l'hôtel de l'Holocauste. Mais nous avons, nous nous sommes rendus compte qu'au-delà de ces nationalismes qu'affiche le Katangais, il est toujours incompris. Il est mieux d'être comme les autres. Vous savez que parmi les 60 questions que j'ai reçues, la moitié des questions vous sont destinées. Que vous êtes un peu dans ce qu'on appelle les vélétés un peu, pas si c'est niste, mais vous voulez toujours cette autonomie du Katanga sans pouvoir le dire. Je ne sais pas. Je vais juste te poser la question. Vous êtes la nouvelle classe politique. Effectivement. La nouvelle classe politique. Effectivement. Quel est le modèle d'Ngouz Karli Bonde que vous-même aujourd'hui vous incarnez ? Vous incarnez quoi ? Il vous inspire quoi Ngouz Karli Bonde ? D'abord, nous prenons Ngouz Karli Bonde à trois dimensions. Ngouz Karli Bonde les diplomates, le joker du régime de Mboutou. Ngouz Karli Bonde nationaliste et Ngouz Karli Bonde les pères de la katanganisation des cadres. Si aujourd'hui, nous avons des professeurs katangais, nous avons des assistants et nous avons des cadres katangais dans l'administration, c'est l'oeuvre de Ngouz Karli Bonde. Ngouz Karli Bonde nous inspire aujourd'hui l'unité katangais, la fierté katangais. Ils sont devenus virtuels. Tellement virtuels que vous en parlez beaucoup, mais au quotidien vous faites exactement le contraire. C'est pourquoi nous avons parlé du nouvel agenda de la fondation katangais. Nous voulons que nos appartenances sociopolitiques ou nos appartenances religieuses ne soient pas au-delà de notre appartenance sociologique. Nous sommes d'abord katangais, nous sommes peuples katangais et nous ne devons pas nous confondre à une population katangais. C'est pourquoi nous, avec la nouvelle fondation katangais, nous avons lancé un nouvel agenda pour les katangais. Quel est quel cet agenda ? Si ce n'est pas discret, si ce n'est pas en préparation l'attente des katakatangais ? Voilà, nous avons été nous avons longtemps été brimés. Oui ? Nous avons été brimés ? Oui, nous avons été longtemps brimés. Vous savez combien les premiers ministres de katanga a eu ? Oui, plusieurs, mais nous avons été longtemps brimés pour cette histoire des sécessions katangaises, pour cette histoire des bakatakatangais. Oui ? Et nous disons que c'est l'ancien agenda du katanga. Ancien agenda ? C'est l'ancien agenda du katanga. Là, nous parlons du nouvel agenda du katanga. Juste une question. Comment expliquer que le monsieur ici, quand on parlait de lui, et ici à Kinshasa, à Bruxelles, un peu partout, on le prénest comme un leader congolais, Zahiroa, que certains katangaient, déliféries, comme Baba, lorsqu'on évoque leurs noms, on dit que ce sont des séparatistes. C'est une histoire tronquée. Tronquée ? Tronquée et mal racontée parce que au-delà du fédéralisme... Qui a inventé Kata Ngayetou ? Oui, c'était pour le besoin de la cause. Comme il y a aussi Kivouyéto aussi. Non, Kivouyéto n'est pas prononcé dans le sens... Les Nekongo ne se cachent pas. Oui. Ils disent Nekongo pour nous. Ça, ce n'est pas un problème. Répondez, répondez. Je ne veux pas citer d'autres. Kata Ngayetou... Nationalistes, à la manière de Tchombe, à la manière de Lumumba, mais les fédéralistes que vous êtes là, les katangalisés que vous êtes, c'est plus on est chez nous, on veut valoriser chez nous. C'est aux antipodes ce que pense Nkousa Karlibonne. Est-ce un péché de valoriser chez soi ? Nous pensons qu'Nkousa Karlibonne voulait que les katangas reprennent ces identités. Ces identités d'une province qui donnait le temps. À l'époque, vous savez que les katangas ont un statut particulier. Les katangas n'est pas comme toutes les autres provinces. Les katangas, M. Jeff l'a si bien dit, les katangas ont donné tous ses dignes-fils à la République et qu'est-ce que la République lui a donné en retour ? Tout ? Non. C'est discrétal. Jusqu'à maintenant, le premier ministre de l'ARDC s'appelle Samaloukonde Katangay. D'ailleurs, nous en sommes fiers. Et avant, il y avait un autre ancien premier ministre qui s'appelait Ilunkamba Katangay. Et je peux encore remonter. Nous remercions d'ailleurs le chef de l'État pour ça, pour avoir dans son mandat honoré les katangas par deux fois nommer des dignes katangay, des dignes-fils du katangay. En cinq ans. Nous en sommes fiers. D'ailleurs, nous félicitons le chef de l'État pour cela. Est-ce que c'est suffisant par rapport à ce que les katangas donnent à la République ? C'est comme ça que nous avons dit nous avons un nouvel agenda pour les katangas. C'est-à-dire, si jamais nous étions indexés pour la sécession katanguise, l'Iba Katakatanga, ça reste l'ancien agenda du katangas. J'aimerais que la régie nous cale. Il y a un débat auquel j'ai participé d'ailleurs en 88 en Belgique entre Kume ou plutôt Ngoz Karli Bonde et Etienne Tshisekedi. Il est arrivé justement cette phrase du katanga. Tshisekedi qui s'adresse en Gouze ou plutôt c'est Le Bastien d'ailleurs qui était le présentateur qui s'adresse à Ngoz et qui parle vous vous êtes katangais. Et on va écouter ce que Ngoz lui-même dit. Mais ce n'est pas l'image qui transférait ou qui transpirait dans l'opinion nationale. Je reviens à vous pour le temps qu'on nous cale cette partie où Ngoz parle de je suis katangais, etc. J'aimerais que vous nous expliquiez aujourd'hui l'hommage que vous rendez à Karli Bonde aujourd'hui. Il cache quoi ? Cet hommage est en train de réveiller les consciences katangaises. Nous avons dit que nos appartenances politiques ne doivent pas aller au-delà de notre appartenance sociologique. Nous sommes katangais. Il ne faudrait pas que celui qui est ensemble pour la République soit en conflit avec celui qui est des ACO ou celui qui est d'Anadec parce qu'il partage des points de vue différents en politique. Nous pouvons partager des points de vue différents en politique mais nous restons katangais. Il ne faudrait pas celui qui est du Péperdé de Joseph Kabila n'approche pas celui qui est des ACO qui est à l'Union Sacrée de Dany Banza par exemple. Alors ce qui nous unit c'est les katangais et nous avons perdu beaucoup de nos valeurs c'est pourquoi nous avons lancé un nouvel agenda nous nous sommes dit le katanga doit se réveiller et cette commémoration c'est un signal fort pour les réveils du katanga mais est-ce que ce que vous dites ne sera pas contrédit à la messe à laquelle on va assister ce vendredi à Kinshasa hommage à Ngunz Karli Bont et je pose cette question à notre ami parce que c'est la nouvelle génération qui essaie un peu de mettre en mal la considération des grands leaders du katanga allez je vais vous donner quelques exemples lorsque Joseph Kabila président jeune katanga arrive au pouvoir parmi les opposants Joseph Kabila ce sont des leaders katanga quelques années plus tard les Mondo Simba les enfants les Moïse Katungi un peu plus tard aujourd'hui malgré ce que Fulgence Mouteba a fait on sent que ce que vous Fondation Katanga est en train de prôner n'est que par avant d'une carte postale qui n'est pas sincère quelle est la dose de sincérité dans ce que vous faites dans ce que vous dites première vous devez savoir que tout ce que vous venez dénumérer conflit politique patati patata ça a fragilisé la communauté katanga néanmoins ce qui nous réunit est plus fort qui est la politique qui nous divise je me réexpliquer aujourd'hui à la nouvelle génération que lorsque nous adhérons à un parti politique nous adhérons à une idéologie et cette idéologie ne touche pas notre identité et ne touche pas notre communauté vous pouvez être d'une obédience quelconque politique cela ne vous rend pas une énie de notre famille politique mes frères viennent de dire qu'aujourd'hui dans la fondation katanga nous avons un nouvel agenda qui appelle tout le monde à cohabiter ensemble et à rendre hommage à nos aînés c'est vrai que nous croyons à un katanga né dans sa diversité culturelle et politique nous ne pouvons pas aujourd'hui ramener ce qui nous a divisé que nous les ramenons aujourd'hui dans la renaissance mais ça ce ne sont pas les déclarations de principe excusez-moi du peu mais les congolais vont un peu sourire lorsqu'on fait la segmentation pour ne pas dire la multiplication des provinces le grand katanga est subdivisé en quatre le haut katanga dirigé par un gouverneur katangais a chassé les ronds de chez eux a chassé les gens du holomami chez eux et ça c'est une histoire de moins de dix ans aujourd'hui il y a une concurrence réelle entre les lois là-bas et le haut katanga pour ne pas dire tanganika un peu sous-développé les holomami sous-développé comment quelle est la machine j'ai posé la question l'autre fois quand on était ici quelle est la machine qui va vous unir ensemble malgré les bonnes volontés et les bonnes intentions de la fondation katanga c'est quoi le ciment qui vous réunit tous parce qu'on dit les rondes les fangales voilà il y a encore ce discours quand on voit ce qui se passe entre Mouyej et Fifi Masuka au lois là-bas qu'est-ce qui vous unit aujourd'hui c'est la question et les gens qui nous suivent je répondis à cette question pour vous répondre je bien ce qu'il y a à un moment à diviser la communauté katanga c'était les intérêts politiques ça c'est l'ancien agenda maintenant dans les nouvelles agendas de la fondation katangaise nous voulons qu'un katanga soit un peuple et non une population c'est-à-dire lorsqu'on trouvera un katanga des tanganika et celui du Olo Mami on ne parlera pas des des katanga différents mais ça sera un peuple katanga le découpage c'est-à-dire une façon de la gestion administrative de nos entités mais en nous nous incarnons cet esprit katanga l'esprit katanga est au-delà de nos découpages à un moment nous nous sommes dit nous devons mettre fin à ce qu'on a divisé pour développer notre katanga c'est du discours et partagé Kung Wokumase disait à l'époque il ne faut pas les découpages parce qu'il y a les katanga riches et les katanga pauvres les katanga riches c'est le Olo Laba un peu le Okatanga le pauvre c'est le Olo Mami c'est Tanganika est-ce que vous avez réglé ce problème des katanga pauvres et des katanga riches jusqu'à aujourd'hui ? c'est là où je vous reviens quand vous regardez toute la carte des grands katanga il n'y a pas d'entités qui sont pauvres merci beaucoup pardon il n'y a pas d'entités vous avez été à Kalemi les kalemis ils regorchent les potentialités de développement oui potentialité et tous les katanga d'une manière d'une manière générale quand vous montez dans les Olo Mami là-bas la capitale il manque encore même des goudreaux je suis en train d'avancer avec l'argument c'est pour vous dire là ça dépend du profit des investisseurs il y a ceux-là qui pensent qu'à ce moment les richesses ou les minérés qui sont au Loa Laba ont l'intérêt internationale ils investissent demain après demain c'est le Kalemi aujourd'hui on parle de lithium qui se trouve où à l'époque c'était les cuivres et le cobalt aujourd'hui quand le monde est en train de migrer vers le développement et la mondialisation chaque entité chaque ouade de katanga retrouvera ses valeurs il n'y a pas de katanga plus riche ou de katanga plus pauvre ce sont des discours qui se faisaient dans ce que nous qualifions l'ancien agenda dans le nouvel agenda de la communauté katanga d'abord on écoute Kiongo pas Kiongo Carly Bond parlait de la fierté la fameuse fierté katanga que vous êtes en train de faire naître maintenant d'une manière un peu virtuelle avec la fondation qu'est-ce qu'il a dit Carly Bond quand on lui a parlé qu'il est plus katanga qu'ils aïrois qui concerne votre parti monsieur Nguzak Carly Bond c'est quand même plutôt vers les libéraux que vous vous tournez quand vous êtes à l'étranger écoutez monsieur Bastin je suis encore une fois je vous dirais contre les schémas établis il est clair que vous êtes plutôt à droite je dirais je voudrais vous dire une chose nous sommes des partis politiques ancrés dans notre pays et nous devons avoir des considérations qui tiennent compte des réalités de notre pays nous sommes un parti fédéraliste cela concerne les réalités de notre pays nous nous appelons libres républicains indépendants parce que nous avons sur le plan économique et social un idéal libéral cela ne veut pas dire que quand nous venons en Europe nous ne nous adressons qu'à ceux qui ont l'idéal libéral bien sûr le contact avec cela est plus facile puisque nous avons le même idéal mais nous ne vivons pas dans un domaine sectaire nous ne sommes pas sectaires nous rencontrons aussi d'autres dirigeants politiques qui peuvent avoir une influence quelconque dans les décisions du gouvernement ou de l'opinion publique de leur pays parce qu'en fait qu'est-ce qui est recherché non seulement c'est le message du soutien à la démocratie aux Aïe pour la rendre irréversible mais aussi la question que vous avez posée qu'est-ce que le peuple attend ce redressement économico-social dans une économie qui est sinistrée actuellement dans une économie qui est sinistrée nous n'avons pas d'autre choix que de demander la collaboration la coopération des institutions financières internationales et des pays qui généralement sont partenaires du économique du Zahir ou d'autres qui veulent bien se joindre aussi pour essayer ce pays assorti de ce sinistre économique que constitue le fiasco économique actuel et dans ce cadre-là les contacts avec tout le monde sont nécessaires pour faire comprendre que nous cherchons à établir un gouvernement qui gouverne et un gouvernement crédible c'est-à-dire qui est accepté par le peuple et qui respecte sa signature à l'extérieur de manière à ce que dans cette période de sinistre nous puissions avoir l'aide de tout le monde bien, plaçons-nous dans la perspective alors j'aimerais plus précisément qu'on me retrouve cette partie parce que c'était un ping-pong avec Etienne Tshisekedi sur l'appartenance ou non à l'esprit national et au nationaliste parce qu'on a on attribué souvent à l'Uphérie à Kiong ou à Koumwanza et à notre ami qui est à l'honneur aujourd'hui et à Nboscar Libonde les côtés partisans les côtés sectaires et sécessionnistes un peu à la manière de Tchombé je pose cette question maintenant pour vous ce n'est pas vous les leaders dès les années 90 lorsque à la conférence sur la souveraine c'est qu'ils ont dilué le grand Katanga c'est Kiba Samaliba qui a quitté l'IDPS radical de Tshisekedi pour faire IDPS un peu version aseptisée parce qu'il est entré au gouvernement c'est aussi vous la société civile qui était dure avec Mobutu mais derrière lorsque Lundabouloulou devient premier ministre qu'ils l'ont un peu accompagné Jean-Marie j'ai cité encore plus Jean-Marie dans ce que vous dites on parle aujourd'hui d'Anibanza on parle aujourd'hui des autres qui sont avec plus Tshisekedi dans ce que vous dites Jean-Marie il y a à boire et à manger non pas à boire les gens écoutent il y a beaucoup à corriger Gouze devient j'ai compris l'homme de l'histoire j'ai suivi même toutes les questions toutes les tortures des questionnaires que vous lui avez soumis c'est pas les tortures c'est l'histoire du Katanga il faut l'assumer vous savez scientifiquement nous sommes au moyen âge de l'histoire de notre pays on n'écrit pas je parle de nous les scientifiques on n'a pas beaucoup livré à eux là nous les scientifiques on n'a pas beaucoup livré des écrits j'allais dire des vérités c'est discutable mais des écrits qui rétracent ce qui s'est réellement passé il y a beaucoup à corriger dans ce que j'ai entendu les conflits des Katangais les Katangais qui vendent les Katangais et même l'IDPS qui a dilué l'IDPS il a dilué quoi qui a été le président de l'IDPS je m'excuse beaucoup Jean-Marie je m'excuse beaucoup j'entends à partir de mon Katanga là-bas j'entends beaucoup vos discours qui partent d'ici qui parlent de tu sais que le président de l'IDPS tu sais que le fondateur de l'IDPS quand est-ce que tu sais 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 que je suis sur votre plateau après que l'après après que tout le monde soit déserté l'IDPS non qu'est-ce que vous appelez déserté c'est ça qui a été à la base même on n'a pas encore écrit c'est ce type de discours qui a été à la base de beaucoup de distinctions même dans l'IDPS il n'y a pas eu qui bat ça il n'y a pas eu que l'IAO Marcel le plus grand intello de l'IDPS oui il a parlé de la coterie mais c'était aussi cela mais pourquoi oui mais pour attendez à un moment donné Jean-Marie vous me laissez terminer à un moment donné vous vous posez quand même la question de se dire pourquoi celui-là pense la même chose pourquoi Jean-Marie pense la même chose pourquoi celui-là pourquoi celui-là il n'y a que vous qui avez raison il y a un problème donc nous retrouvons ces positions-là depuis l'IAO le Birindois Etienne avait raison de parler du vagabondage politique il avait raison en quoi ? en disant les Kibasa sont partis à Guadelité négocier les postes les Birindois quand est-ce que Kibasa s'est retrouvé à Guadelité c'est ça c'est ce discours-là qui a révolté beaucoup de gens même Gouz Karli Bonde dès qu'on ne comprendra pas cette attitude allez vous m'autorisez de le dire un peu je vous en prie cette attitude Kassayienne cette attitude Kassayienne je suis l'un des rares qui ont défendu les Kassayiens à la Conférence Nationale Souveraine et qui s'est opposé à Kiongwakumwa vous êtes journaliste je crois que les archives existent oui je suis l'un des rares avec la machine F avec Lundabouloulou et tant d'autres mais il y a de ces attitudes Kassayienne on s'entête à ne pas les corriger lesquelles ? mais entre autres ça c'est-à-dire quand on n'est pas d'accord avec vous tout de suite on est vendu tout de suite on est vendu alors ça va donner mais qui est entré au gouvernement de Mobutu comme ministre c'est pas Kibasa Manjibar ? tout le monde Jean-Marie tout le monde de l'UDP avait négocié avec Mobutu sauf Tisekedi mais non c'est pas vrai moi j'ai dormi chez Tisekedi à l'émété moi j'ai dormi à Tisekedi qui a vendu le gouvernement de Tisekedi 2 à Mobutu Tisekedi lui-même le gouvernement de Tisekedi 2 pendant que nous sommes au Conseil de la République lorsque nous nous dormions dehors avec Léolenga mon ami nous dormions dehors les derniers manifestations virilentes qu'on a tenues ici contre Mobutu c'était Prosper Ndoumé moi Moulongo et Olingankoy on a monté ça sur le boulevard du 30 juin quand vous rencontrez Olingankoy posez lui la question et nous étions recherchés mais on l'a fait ensemble alors revenons à la réalité face à ces défis du nouvel agenda dont on parle de la fondation qu'est-ce qu'il y a de sincère pour qu'on puisse vous croire enfin j'y reviens mais c'est parce que vous avez débusqué le lièvre qu'on arrête qu'on ne veut jamais arrêter et on arrivera toujours à ce type de conséquences parce que ces lièvres là on ne l'arrête pas l'arrogance l'autosuffisance croire que c'est seulement soi qui a raison dans le groupe c'est ce qui fera partie une gousse cardibonte lorsque nous allons le combattre moi j'ai combattu mon aîné dans les lieux sacrés oui c'est entre autres ça et qui fera aussi rager le yahou et 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 bon et tout le reste ce sont des livres qu'on écrit là et l'histoire a fini par donner raison à Etienne Tisséguini parce qu'il a gardé des dépenses non on ne l'a pas donné c'est vous qui avez donné raison à Etienne Tisséguini il faut voir vous savez par moment je m'amuse en tant que littéraire à lire toutes les réactions sur les nets et tout ça quand on s'en prend au Katangue ou ailleurs je suis littéraire je m'amuse seulement à lire les noms de ceux qui vous voyez ça ça vous rappelle quelque chose mais comment je suis je ne dois pas être très loin celui-là mon petit frère est même déjà décédé Kiongou et lui lui mon aîné Etienne lorsque il y a des problèmes chez nous avec nos frères Kassaya nous nous sommes anti Kiongou ici tout le monde le sait anti Kiongou moi nous on a parlé avec Kiongou seulement les élections pourquoi ? à l'époque de Biloulou vous étiez dans quel camp ? mais vous voyez que même vous vous ne le savez pas que nous étions dans le cadre d'anti Biloulou et c'est historique c'est médiatiquement historique parce que Monseigneur nous avait même donné le micro de la conférence nationale et nos messages anti Kiongou sont passés sur toutes les antennes à travers le pays mais quand aujourd'hui les Kassayens disent on a chassé oui en 92-93 oui mais vous savez comment on dit les Katangais c'est pas correct il y a une partie les Katangais non on ne dit pas une partie c'est là où c'est pas correct il faut que vous les rappreniez à être correct on dit les Katangais génocide par les Katangais pendant qu'il y a des Katangais qui ont souffert parce qu'on soutenait ou plutôt plus exactement on n'était pas d'accord avec ce qui s'est passé là-bas pas sur le fond le fond existe et ça c'est un débat sociologique mais la forme Jean-Marie interrogez vos archives on vous apprendra que moi Moulongo plus jeune de tout de tout le monde j'étais jusqu'à l'Ikash là où les Katangais n'ont pas été moi j'étais à l'Ikash j'ai vu comment comment les familles Katangais souffraient au chemin de fer au chemin de fer moi j'ai vu ça mais je parle à mon aîné Mabimouloumba oui l'un des ténors de Mouboutou oui s'il m'entend il se souvient non premier ministre c'est prof d'université alors revenons à cette question vous voyez que ne la fouillez pas non non j'y reviens ne la fouillez pas les jeunes ont essayé de défendre mais ce qu'ils nous disent aujourd'hui c'est l'hommage à Angus Garibond mais en filigrane il y a la fondation Katangais quel est le dégré autorisez moi de dire je vous en prie de corriger deux choses qui sont à la base de malentendus je crois que j'ai toujours condamné ça j'ai toujours dit on confond souvent les conflits humains des humains et comment je peux dire la problématique de la désignation ce n'est pas vrai même du temps de nos aînés vous l'avez insinué vous même est-ce que Saint-Doué avait continué à être d'accord avec Saint-Doué non bon donc je reviens ici les l'équateur disons les mouboutistes de l'équateur principalement est-ce que tous étaient avec Mouboutou non mais ce n'est pas pour autant qu'ils n'étaient pas frères de l'équateur moi j'ai été témoin de la résistance de mon aîné il est au Songwamba oui anti Mouboutou totalement et puis au téléphone il engueule je regarde comme ça je crois que c'est de ce côté là le palais du peuple oui c'est là lorsque nous avait interdit d'entrer et tout ça on l'appelle il vient on lui donne le téléphone pas les policiers il dit nanimoutoua kangui le commandant dit chef Moutoua bengakia nani c'était Elouki pesanga Elouki on lui donne Elouki quand lui parle Elouki je crois Elouki avait compris la tonalité tout ça c'était il est haut il veut dire non papa il dit Elouki il faut arrêter de croire d'abord les sociologues disent que le conflit est dans la nature le conflit est dans la nature mais donc vous justifiez toutes les oppositions au fils du katanga qui dirige à Kabila Pé et Kabila Fils par les katanga eux-mêmes vous justifiez ça mais est-ce que c'est un problème il ne faut pas confondre ça avec le manque d'amour de l'unité du katanga c'est là où il y a le problème et sur le moyen et à Linganga un de vos aînés comment est-il fini ? pas anti Moutoua il n'était pas moyen de l'équateur pour ça mais à un moment donné il a trouvé que la marche que Moutoua avait empruntée n'était plus correcte alors comment expliquer le nouvel agenda dont on parle vous êtes en train de ressusciter les grandes figures comme aujourd'hui on parle d'Hengouz Karlybond peut-être prochainement on parle de Tchombe etc mais quel est le dégré de sincérité de la fondation katanga ? voici le dégré de sincérité je leur disais ça en off Karl était à la fois nationaliste et katanga les deux dimensions à la fois ces katanga s'opposaient les deux FPC et Isoral s'opposaient terriblement mais qui présidait qui présidait l'Isoral ? Kibassa Maliba qui présidait les FPC ? Gounskar Libond Gounskar Libond est gravement malade on le donne même pour mort en Afrique du Sud après il revient on nous annonce qu'il est revenu moi j'ai dit à mon aîné Kibassa Maliba Mkoubo de quoi Konarud ton frère est revenu qui était dans un camp le plus virulent il fallait voir Gounskar quand il donnait les instructions parce que c'est un type autoritaire quand il a donné les instructions à ses troupes et puis il lève les options et puis il leur dit la science est levée je vous interdis de raisonner ça c'est Karl et quand vous les voyez doper comme ça descendre dans l'arène vous pouvez aller raisonner comme vous voulez au micro ils attendent seulement qu'on dise votons mais je lui dis votre frère est revenu il me dit qu'est-ce qu'on doit faire je dis Mkoubo c'est ton frère mais est-ce qu'on va pas mal interpréter tout ça vous êtes le président de l'ISORAL et lui est président d'FPC mais c'est un président de l'ISORAL qui va accueillir son collègue d'FPC qui est rentré de problèmes de santé quand nous atterrissons malgré tout ce que nous nous disions ici quand nous atterrissons chez Kavidi son épouse Thérèse tu ne me trompes pas Ouivine 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 Landou Ouivine Landou Kavidi quand nous atterrissons chez Zé une délégation de plus d'une dizaine plus d'autres tribus qui étaient avec nous mais ce n'était pas ce n'était pas un ennemi de l'IDP qui était venu voir on nous a reçu un frère et Kibasa plutôt Nguze dit même à sa femme parce qu'il s'était glissé un peu derrière je vois un colliment derrière maison il cause à deux et puis quand Kibasa sa femme apparaît il lui dit il dit Mme Mariko il t'a salué ma femme t'a salué elle me dit oui on s'est déjà vu parce que nous sommes Katangais c'est les nationalistes qui basent Nguze qui maintenant étaient Katangais qui disaient à son frère parce que nous on est Katangais la femme doit venir accueillir son frère hein mon frère est-ce que cette solidité existe dans la fondation Katangais ? elle existe elle existe moi j'ai vu nous étions là lorsque il devait y avoir de grandes manifestations c'est à une heure du matin que la fondation est venue chez Moïse pour nous demander de ne pas marcher vous avez appris cette histoire là mais dites moi et la parole va tourner vers le fils Koumou j'ai joué l'avocat du diable on manmène les Katangais depuis quelques temps hein on vous manmène depuis quelques temps c'est la vérité oui mais les Katangais ont un problème question je ne l'ai pas posé avant votre question avant votre question voici le malheur je crois c'est contre ce malheur que les jeunes gens essayent de lutter aujourd'hui le malheur du Katangais c'est quoi ? c'est d'avoir ce que je ne veux pas citer par son nom entre deux chaises ce que vous me comprenez oui oui Kinshasa et Katanga bon où il est Katangais où il est Congolais oui comme s'il ne peut pas être les deux ça fait que quand un Katangais pose un geste même sur le plan national on ne peut lire ces gestes qu'en tant que Katangais autre histoire de Katanga de rébellion comment on appelait ça encore indépendance oui oui drapeau qui continue oui vous le sortez à chaque fois est-ce que les 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 Flamands ne sortent pas les drapeaux oui mais pas avec les mêmes vérités comment jusqu'à dire c'est eux qui nourrissent la Belgique vous le savez mais vous n'avez pas je vous n'avais pas laissé que je pose ma question on vous malmène on vous arrête on vous enlève des postes etc on nous malmène mais on ne veut pas que nous disions qu'il y en a marre mais on ne sent pas cette solidarité là vous l'avez virtuellement Katangais vous l'avez virtuellement mais Jean-Marie vous savez que moi vous êtes mieux placé maintenant c'est réfugié ce qu'on a fait mais on le sent justement vous savez que moi Witt Moulongo vous pouviez penser que moi je pouvais serrer la main de Kabila sérieusement est-ce que vous pouviez imaginer que je me lève un jour je serre la main avec tout ce qui m'est arrivé mais vous l'avez serré oui alors pourquoi vous vous étonnez que vous continuez à jurer que c'est virtuel c'est pas virtuel c'est vrai qu'on s'est fait violence on s'est dit même lui qui lève sa main prendre la mienne ce qui lui aussi a fait un grand effort donc le travail que Mouteba a fait c'est ceux qui ne veulent pas de l'unité du Katanga qui tournent ça en délision voilà et ils n'aimeraient pas que ça soit du concret on est dans la praxis on verra samedi on verra samedi à la messe je serai question je suis venu pour ça les caméras seront là et on est suivi à travers le monde cette partie sera bien coupée on va bien braquer les caméras à cette messe qui va se dérouler d'ailleurs et je rappelle pour ceux qui sont à la maison samedi 29 juillet à 16h à l'église de Fatima ici à Kintia ça c'est à côté du ministère de la communication et du média de tous les enfants de Gouz Karli Bondi qui incarne le plus aujourd'hui l'héritage du papa ? je pense que tout un chacun incarne d'une certaine manière l'héritage du papa on ne peut pas dissocier les gens se dire que cette personne ici ne correspond pas à l'image du papa il n'a pas intégré la volonté ou la vision du papa non l'adéquation entre le combat de Karli Bondi avec ce qu'est fait la fondation aujourd'hui c'est quoi ? comment vous allez l'intégrer là-dedans ? non mais de manière très claire je pense que le professeur a bien parlé en disant que l'image qu'on voit toujours du vous l'avez dit du président Gouz Karli Bondi elle est plus de manière nationaliste congolaise mais en réalité il est avant tout Katangé il disait une chose très clairement il disait à l'époque Zahir donc il disait je suis un Zahiroi mais qu'est-ce qui peut me permettre de dire que je suis Zahiroi ? c'est parce que je viens d'une province qui est intégrée dans le Zahir ça veut dire le Shaba à l'époque à Tangama aujourd'hui je suis du Shaba mais qu'est-ce qui permet de dire que je suis du Shaba ? c'est parce que je viens de Kapanga je suis Lunda d'une tribu c'est mon identité tout ça ne peut pas être en conflit être congolais c'est d'abord avoir une identité bien claire c'est-à-dire que vous venez vous avez une tribu bien et bien ça on a compris mais il y a toujours un sous-bassement un non-dit nombriliste un truc tu peux j'ai entendu tout à l'heure quelqu'un dire les Katanga tout donner en contrepartie qu'est-ce que le Congo lui a donné mais on peut aussi dire la même chose tous les Congolais qui sont partis travailler au Katanga le budget de la République le développement du Katanga tout ceci fait partie du héritage du Congo tous les premiers ministres Katanga qui ont dirigé le gouvernement de la Banque Centrale tout ça c'est aussi la reconnaissance du Grand Congo pour une partie de sa République qui est le Katanga non mais si vous dites une partie je pense que mon frère a bien répondu en disant que le problème moi je voulais même étendre ça sur tout le Congo pour dire que il ne faut pas dire que il y a telle province pauvre telle province riche je pourrais dire même ça dans tout le Congo le problème c'est de manière ponctuelle lorsque les investisseurs préfèrent s'investir dans telle histoire parce qu'on avait valorisé cet argent là les hauts minières qu'on avait préféré mettre au Katanga on pouvait mettre ça aussi dans le Congo central qui avait préféré les Belges mais parce qu'ils avaient un intérêt là-bas oui mais c'était plus exploitable facilement exploitable facilement ce n'était pas une préférence dialectique ils étaient dans ils étaient dans un besoin immédiat ils ont investi là-bas comme l'autre a investi dans les caoutchoucs de l'autre côté il n'est pas allé chercher les caoutchoucs au Katanga mais ça ne fait pas ça ne fait pas des Katanga le super citoyen le super congolais mais qui a dit ça mais je sais que non vous nous faites dire ce que je ne dis pas c'est ce que nous fais vous nous faites dire ce que nous fais dire c'est ce que nous fais quand vous dites nous sommes les pauvres du Congo on a tout donné même vous vous l'avez dit même vous vous l'avez dit tout le monde le dit Jean-Marie est-ce que c'est faux tout le monde le dit est-ce que c'est faux les Katanga n'ont pas tout donné et tout le monde vous m'affichez une série de personnes qu'on a fait qu'on a élevé premier ministre et tout ça mais il y a des colis fichés aussi attendez il y a des faire valoir aussi et ça vous voulez que le Katanga des Moussoumba se retrouve dans les colis fichés qu'est-ce qu'il a fait mais adoubé par qui lorsqu'on place ces gens là et que vous même les Katanga vous les adulez et vous dites merci Maréchal merci aujourd'hui vous dites merci tu sais où est-ce que le micro de Télé 50 a noté là où on les a adoubés la question est ici on s'achemine vers la fin de cette émission je vais vous poser des questions précises qui incarne aujourd'hui enfin c'est quoi le moteur de la fondation Katanga Ngoz a fait sa part mais aujourd'hui c'est quoi le soubassement qui est derrière tout ça qui va fédérer Baba est mort qui va fédérer mais moi je me pose la question c'est le nouvel agenda dont vous parlez est-ce que lorsqu'on parle d'une communauté est-ce qu'il faudrait absolument absolument qu'on dise qu'il y ait une personne qui est comme un super homme qui va se retrouver au-dessus de tout le monde et que c'est cette personne qui donne mais il y en a plusieurs des leaderships je comprends bien mais il peut y avoir plusieurs leaders alors toute personne de bonne volonté qui se sent capable et qui a vraiment cet amour pour la communauté katangaise peut se déclare et travailler pour que le renforcer l'union entre les katanga oui oui vous êtes un peu sociologue du présent quand vous voyez ce mouvement de la fondation katangaise cette jeunesse qui est en train de vouloir maintenant profiter de la perte du pouvoir et pour pouvoir renaître comme vous êtes en train de le faire vous le sentez travaillant heureusement que vous avez fait ça oui oui c'est parce que c'est que vous avez fait ça les gens qui étaient en train de vouloir réveiller les gens qui ont déjà tout perdu en 20 ans ils sont en train de revenir au devant de la scène c'est pas ça ma question où est le degré du sérieux dans ce qui est en train de faire le prof a dit c'est café mouté c'est sérieux on est en train de le faire la méthodologie c'est quoi en fait le degré d'abord du sérieux c'est le fait que tout le monde comprenne que nous avons des réalités communes qui nous concernent par rapport à notre destin commun et que tout le monde se met debout comme dans l'ensemble du Congo aussi les gens aussi dans leur coin j'ai vu telle communauté se réunir autour de telle là ça ne pose aucun problème mais nous aussi nous avons un président de la fondation katangaise je ne vois pas en mal que cette structure macro structure cette structure fêtière puisse appeler tous les enfants de la communauté pour que nous parlons un même langage avec sincérité mais la sincérité vous allez mesurer sur base de quoi vous avez quel vous avez quel instrument vous allez pour mesurer qui viennent à la fondation katangaise le jour et les soirs ils font des réunions pour dire bon éliminer tel leader parce que il fait de l'ombre ça sont les faiblesses qui se trouvent dans tout être humain voilà il y a dans tout être humain même chez les frères de Jésus Christ il y avait toujours des gens qui avaient ces faiblesses vous n'allez pas le voir c'est moi sur le katangaise s'il y en a un d'eux qui s'est réti parmi les milliers et c'est pour autant que cette unité doit être fragilisée écoutez ce qu'il disait Carly Bond sur la partenance au katanga nous connaissons déjà nationaliste ou pas mais il s'est bandiqué aussi katanga oui écoutons 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 et je ne cesse de le dire la sécession a été une déviation ce n'est pas une chose défendable mais le fédéralisme n'est pas sécession vous le savez très bien c'est une structure politique qui existe dans d'autres pays et ici qui correspond tout à fait aux réalités aéroises parce que pendant 25 ans nous avons eu un jacobinisme à outrance c'est à dire des décisions prises à partir de Kinshasa et vous voyez les conséquences il y a des régions qui sont complètement ignorées les agglomérations qui sont où l'aspirine n'existe pas donc il faut le développement à partir des communautés de base et harmoniser la vie entre les ethnies entre les tribus etc créer une stimulation à partir des entités de base je crois qu'on vous a compris mais je voudrais vous dire monsieur Bastin si vous permettez vous pouvez conclure bientôt et j'aimerais bien voir l'avis de monsieur Tshisekedi sur ce thème du fédéralisme vous êtes peu à peu acquis aux idées fédéralistes je dis une phrase monsieur Bastin et je termine je n'ai pas de complexe d'être katangais je suis fier d'être katangais et je suis fier d'être zaïrois et vous vous êtes fier d'être moulouba on est toujours ce qu'on est le fédéralisme sachez que dans notre projet de société nous le proclamons c'est ça votre problème vous le katangais vous noyez le poisson non oui il noie le poisson il dit oui ça fait 30 ans la sécession etc vous victimisez comme on le fait là attendez qu'elle réponde c'est clair qu'un gousse carlibonde là vous ne trouvez pas un il condamne la sécession deux il dit qu'il est congolais oui trois il dit qu'il est katangais c'est quoi qui gêne dans la triptyque ? mais lorsqu'il dit qu'il y a des pans entiers qui sont oubliés moi j'ai écouté est-ce que vous savez vous prenez notre batte notre cuivre qui part là-bas oui mais en revanche on ne gagne rien un instant oui Jean-Marie est-ce que vous savez que la conférence nationale souveraine a légué à ces pays une conférence plutôt une constitution fédéraliste le savez-vous et même l'UDP c'est fédéraliste il y a une dose des fédéralistes non non même l'UDP c'est fédéraliste cette république parce que je parle à un nombre de médias qui est censé rappeler ça aux hommes politiques qui dirigent le pays le principe de la continuité de l'état pourquoi ça n'existe pas dans notre pays les décisions de la conférence nationale étaient proclamées exécutoires imposables à tous et la conférence a légué à ces pays la république fédérale du Congo mais il y a la condition de l'existe un instant et on a publié même cette constitution là mais justement quand chacun vient il dit regardez moi bien je vais inventer le soleil donc chaque fois que quelqu'un vient il invente son soleil comment vous voulez qu'on avance dites moi oui monsieur ça nous permet de voir un peu plus clair dans cette fondation catanguise est-ce que il n'y a pas un sous-bassement non non il me parle à moi ici il n'y a pas un sous-bassement de victimisation dans votre charte là de fondation catanguise deux de vouloir dire toujours attention touchez moi où j'ai fait le malheur nous catanguise vous le gérez correctement si ce n'est pas le cas on va se rester dans notre coin avec maintenant les leaders que vous voyez maintenant les gousses car les bons demain ça sera chombe après ça sera on ne sait pas qui encore pour sujeter dans la jeunesse catanguise l'envie de vous développer par vous-même maintenant vous avez Koulouizi vous avez les lithium là-bas au Taranika et tout ça oui nous avons dit tout à l'heure ici vous l'aviez aussi si bien remarqué que nous sommes toujours indexés par rapport à la sécession par rapport à Shaba A Shaba 2 le Katanga et tout ça nous avons dit si ces velléités étaient dans l'agenda des Katanguise et bien c'est l'ancien agenda c'est fini c'est fini actuellement nous parlons du nouvel agenda de la fondation katanguise c'est à dire nous voulons révaloriser les Katanguise qui ont perdu les valeurs intrinsèques du Katanga nous voulons que les Katanguise soient fiers d'être Katanguise nous voulons que les Katanguise reprennent la dignité que nous avions perdu vous avez tout à l'heure dit que les icônes que nous sommes en train de célébrer ici à leur époque ils ont marqué leur temps et qu'aujourd'hui on ne sent pas dans la jeunesse Katanguise et les actuels acteurs politiques Katanguise on sent les Aje Matembo on sent le Dany Banza on sent le Mouyège tout ça qui émerge ? oui qui émerge ? Aje Matembo de la société civile aujourd'hui à la CENI ceux qui sont acteurs politiques Mouyège et autres que nous saluons Joseph Kabila nous avons dit que le Katanga a donné tous ses dignes fils au Congo d'ailleurs nous sommes le seul peuple qui a perdu ses dignes fils au pouvoir et a battu lâchement et c'est pas pour autant le Katanga s'est résigné nous nous sommes dit que la nouvelle fondation Katanguise doit réveiller ceux qui dorment et doit s'y citer dans la jeunesse Katanguise c'est vouloir être digne et être fier d'être Katanguise Fondation Katanguise politique ou culturelle ? Culturelle c'est pourquoi nous avons dit que nos appartenances politiques On ne vous verra pas faire campagne pour l'union sacrée aux prochaines élections Fondation Katanguise La fondation Katanguise est un politique ceux qui sont Katanguise chacun a un parti politique chacun a sa façon de voir les choses cela ne devrait pas nous diviser pour autant vous pouvez être d'ensemble pour la république vous pouvez être du PPRD mais ça n'enlève en rien le fait d'être Katanguise nous serons toujours fiers d'être Katanguise tout en appartenant chacun à un parti politique Et lorsque l'un des membres est brumé par le pouvoir quel est le comportement de la fondation Katanguise ? Mais si c'est injuste nous serons là tous comme un seul homme à condamner cela Dernière question j'aimerais bien parce que vous avez du mal à me trouver un leader qui succède à Kumuakumuaza qui succède à Carly Bond je vais la poser autrement cette question la sortie de la fondation Katanguise au devant de la scène depuis ce que Mouteba a proposé etc ça une de marche politique ou une de marche régionale je pense que toute la démarche de la communauté Katanguise ont un caractère communautaire et social tout ce que nous recherchons ça va être ensemble les fils et les filles des mêmes coins pour le développement de ces coins là nous disons Katanguise un jour Katanguise pour toujours et c'est ce qui nous pousse chaque fois partout nous sommes nous valorisons cette identité Katanguise et ceci n'explique pas que d'autres communautés valorisent aussi leur communauté pourquoi c'est mal vu souvent votre ligne enfin quand vous vous êtes dans le monde je pourrais dire que le monde entier c'est la force d'un peuple Katanguise parce que les Katanguise les Katanguise ont impacté sur l'histoire politique de ce pays les Katanguise a tout donné dans ce pays nous avons donné nous avons donné les hommes d'état je m'ai argumenté cela nous avons donné plusieurs fois les ministres dans ce pays nous avons donné les hommes d'état dans ce pays nous avons donné des présidents de la république nous avons sacrifié nos fils qui ont perdu leur vie pour ce pays et si nous disons nous nous mettons ensemble pour honorer rendre hommage à nos icônes est-ce un problème pour que toutes les autres communautés aient père je dirais peut-être qu'il y a certaines personnes qui ont peur des lignes des Katanguise parce que quand d'autres communautés se réunissent le monde entier ne parle pas mais lorsqu'il s'agit des Katanguise aujourd'hui nous sommes là pour commémorer l'un des leaders des Katanguise les autres nous prêteront des intentions mais ce que nous disons mais rassurez-le mais nous les rassurons qu'avec l'événement que nous devons faire premièrement le samedi ce n'est que le début de la renaissance de l'histoire du peuple Katanguise nous allons rendre hommage à Angouza Carly Bond demain ça sera Moïse Capen Tchombé après ça sera Kiongou Akumonza après ça sera Samba Caputo après ça sera Laurent Désiré Kabila après ça sera toutes les grandes personnalités qui ont impacté l'histoire de notre communauté Katanguise avant que je termine avec le professeur j'aimerais poser la question à la famille au programme de votre père de cet hommage il est prévu quoi à part la messe de ce samedi 16h ici à Kinshasa il est prévu autre chose il n'y a pas de monument en fait lui Carly Bond on n'a jamais fait un statut ou une rue non ? il y a une place vous venez de donner quelque chose ? il y a une place à Louboumashi il y a eu une place à Louboumashi oui et même à Koloisi il y a une école il y a même une avenue pour bien dédonner il y a pas longtemps il y a un centre 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 à part ça il n'y a aucun monument il faut que la république lui rende quand même autrement nous le souhaitons effectivement toute la famille vraiment souhaiterait vraiment d'ailleurs je profite pas au point de demander qu'il soit aéronationale ou elle est mal vous avez la facilité chez vous ou elle est mal héros national c'est n'est pas un ou bien jugé mais d'ailleurs je profite pour vous dire qu'à travers cette émission que nous souhaitons rencontrer le chef de l'état le premier ministre à cette occasion cette occasion ou une autre occasion pour effectivement là c'est qui ? la fondation catanguèse ou c'est la famille Carlebom ? là je parle pour la famille bien entendu mais il est honoré oui surtout la veuve est honorée par la république comme toutes les épouses enfin les veuves de premier ministre parce que ma tate en pognon lui avait consacré le buste là-bas oui j'étais là d'ailleurs ils nous avaient tous invités oui effectivement mais nous souhaitons effectivement pouvoir non ce n'est pas ce n'est pas que nous sommes en train de chercher quelque chose de financier qu'on s'entende bien oui c'est juste la reconnaissance oui une reconnaissance c'est uniquement ça que ce soit bien clair bon alors j'aimerais dire vraiment une chose le Congo tel que nous le vivons nous sommes dans un pays qui est en très grande difficulté moi quand je vois toutes ces images vous les voyez comme ça de manière publique officielle moi je sais de manière intime comment mon père a souffert oui il était malade oui non au delà de ça ce n'est pas ça dans le combat qu'il a dû mener dans le sacrifice personnel qu'il a dû à donner oui donc par rapport à ça nous estimons que oui ça vaut la peine qu'on puisse vraiment l'honorer et c'est pour cela que nous nous sommes alliés avec la fondation Katanguez ce n'était que normal qui nous honore aujourd'hui qui nous honore énormément absolument voilà merci beaucoup alors dernière question avant qu'on puisse céder la place au direct professeur Witt Moulombo est-ce que vous sentez en réalité que ce réveil du Katanga va permettre une certaine prise de conscience dans une cohabitation entre le Katanguez et les autres communautés qui sont déjà mélangées là-bas qui sont déjà en mixte avec les rondes les sangas tous ceux qui sont au Katanga et qui appréhendent à chaque fois que ce qui a été vécu en 2000 en 1992-93 risque de se répéter au Katanga oui je crois je pense que lui a été là lors de la rencontre chez Kasaï Katangue Kasaï Katangue non communauté communauté oui le président Kisegui était venu aussi pour encourager la femme non dernièrement il est venu lui il est allé faire son numéro à Karavia oui oui chez Moutéba oui toutes les autres communautés aussi étaient là je crois je crois qu'il est témoin de mon intervention parce que moi je ce qui me plaît c'est que je peux dire à tout le monde ce que je pense même au Kasaïen parce que je me suis libéré vous êtes légitime oui je me suis légitimé je suis légitime parce que moi j'ai défendu le Kasaïen contre mes propres frères et je continue contre Kiong oui je continue à le faire quand je ne suis pas d'accord je dis c'est nous qui avons tort ça fait que quand c'est le Kasaïen aussi qui nous pose je lui dis sans remords alors que les autres peuvent faire l'hypocrite et j'ai vu ce qui s'est passé là-bas et la suite je crois qu'on peut vraiment avancer mais dans la franchise mais dans la main sans revivre ce qu'on a vu non dans la franchise je crois on peut y aller dans la franchise mais pourvu que chacun d'entre nous Katangais ou Kasaïen arrête aussi d'être hypocrite oui de ne pas se cacher tout le temps dans les faux-fuyants quand il y a des anomalies il faut reconnaître absolument et en rappel d'un côté comme de l'autre en rappel bien évidemment les Kasaïens doivent être à leur place pour ne pas dire vivre aussi chez leurs frères du Katanga en respectant les us-écoutures il ne faut pas beaucoup plus stigmatiser qu'eux il ne faut pas parler que de Kasaïen parler aussi de d'autres communautés il y a d'autres communautés mais ceux qui sont exacerbés c'est souvent les Kasaïens et les Katangais acceptent effectivement de vivre avec leurs frères c'est évidemment aujourd'hui la place a été réservée en Gousse-Garli-Bonte vous avez bien compris que l'homme a marqué son temps c'est samedi à Kinshasa 16h il va y avoir une grande messe on va scruter là-bas qui va venir et qui ne sera pas là ensuite la suite de programmes peut-être réception chez le président Tshisekedi et le premier ministre jeune Katangais pour rendre hommage à l'ancien premier ministre voilà il faut se rappeler Gousse-Garli-Bonte portez-vous bien dans quelques instants le journal et puis l'essentiel des programmes sur votre chaîne à très bientôt